allez petit circuit pour petites voitures donc la bleue 2s méga arma granite méga en brushless 2000 kv 2s pignon de 14 le plus petit la plus petite puissance un tout petit moteur sur passe 3650 la chauffe n'oubliez pas l'objectif c'est faire une voiture pour un petit 6 ans donc oui tu ne dis pas oui c'est de la mer ça va pas vite oui ça va pas vite c'était pour là ce qu'on a fait c'est qu'on a travaillé les suspensions on a mis la 200 c'est derrière parce que c'était beaucoup beaucoup trop trop dur et devant on a mis de la mille pour qu'on ait vraiment une homogénéité dans les suspensions donc là on est à fond je vous rappelle on pourrait faire des tours comme ça pendant deux heures donc là je pense qu'on est tout juste comme l'origine en termes de vitesse alors ce qui est intéressant je vais le faire un petit truc là c'est que je vais vous montrer la vitesse minimum que peut faire le vario tout en conservant la marche arrière et les freins donc là vous avez bien vu on a une vitesse maximum donc la vitesse on va faire donc là on a encore ça je pense que c'est le minimum et on a encore des freins on va commencer encore vous voyez on est encore moins vite et on a encore un chemin voilà là je crois qu'on a un minimum de la vitesse qu'on peut faire sur le vario donc là vous voyez le garçon ou le gamin avec un armes à granit comme ça cette vitesse là réglé comme ça il peut rien lui arriver si tu veux tu en as pour quinze jours d'accord mais ton gosse là il peut évoluer avec la machine il peut commencer en brush avec les lignes mh et avec cette radio tu peux brider les gaz rien tu passes en brushless et là tu as une autonomie de dingue là je pense qu'en 2s 5000 on a pour à peu près une heure d'autonomie sans sourciller et puis après tu augmentes les gaz tu vois là le maximum vraiment maximum et boum là tu vois le train arrière il travaille bien il se souhaite pas c'est vrai que l'acclairage d'origine il se tortillait pas mal du cul donc là avec la 200 on a bien on a bien l'amortissement voilà donc là on est tranquille mais bon je vous avoue que je pense que vous verrez sur la vidéo il commence à se débrouiller déjà pas mal comme ça c'est difficile à ça mais j'ai un combo de la combo du max qui traîne pour le mettre en 2s 2400 kv 3670 parce que le bestiaux il fait quand même 3,3,4 kg 3,5 kg 3,5 kg 3,5 kg et le petit surface là vous verrez je pense que même avec un petit pignon en 2s il donne donc là on va lui mettre je pense ce truc là comme ça ça fera un combo bleu on va racheter un vario bleu pas cher les copie là 120 en termes un cerveau bleu comme ça il aura tout en bleu il adore le bleu mon fils oh oh regarde regarde maintenant pour quinche jours comme ça wiiing C'est sûr qu'avec cette petite tête là tu comprends pourquoi ils ont enlevé la glibar parce que là tu oublies que dalle on est d'accord mais bon c'est vrai qu'à 260 balles, tu as quelque chose qui permet d'évoluer ce qui est rare comme le Tracsa c'est derrière moi qui permet d'évoluer et de faire évoluer ton même modèle si tu as envie de le conserver de brush à brushless tout en restant correct tout en considérant que bien sûr tu as des éléments qui ne sont pas pareils sur le brushless que sur le brush le sleeper, la denture de la transmission qui est plus fine donc resté de manière raisonnable dans les vitesses, les KV et les pignons moteurs et les S et j'ai mis de la 1000 devant voilà donc 200 derrière, 1000 devant pardon et 200 CST à l'arrière ce qu'on est pas mal tu vois ils sautillent, enfin ils sautillent du cul mais ça c'est normal mais les roux quoi je peux faire voilà on va pas passer deux heures parce que sinon je vais faire des taux pendant quatre heures allez les amis voilà petit test tranquillou puis vous le verrez je pense la prochaine fois avec son nouveau combo je vous ferai juste un petit test de terre parce que quand ça va pas changer grand chose ça ira juste un peu plus vite mais vous le verrez avec sûrement au moins de 6 mois lorsque Pierre et moi on sera avec les gros, lui il sera avec son doudou là voilà donc on va juste voir si je se fous, je ne fous pas trop, le servo, le moteur alors regarde on a aussi mis du célèbre, le célèbre Goryatep sous la carreau après tu vois je crois que avec ses puissances là il va pas beaucoup sourire on a un carreau non en fait non il doit être à 35 là ce qui est intéressant c'est comment tu règles le clipper ici tu as une clé qui te donne avec le kit que tu mets ici et en fait en avançant ou en reculant bah tu desserres ou tu serres ton clipper de manière facile et ça aussi c'est très très malin de la part de Arma il faut le reconnaitre pour régler ton clé c'est quand même très simple c'est une clé que tu vas bloquer en fait sur ce sur cet hexa qui va se mettre comme ça qui va se bloquer sur la batterie sur le moteur et quand tu vas tourner en fait ça va dévisser ou visser ce boulon qui va presser ou plus ou moins le ressort donc ça c'est cool voilà donc tu vois là la suspension donc tu vois elle est plus ferme à l'avant tu vois ça monte ça monte plus doucement la 1000 et 200 derrière c'est du 200 c'est beaucoup plus actif et en fait là tu vois la voiture elle se pose tu vois elle est bien et puis l'avant il est bien t'as un peu t'as mi-course lui t'as encore un petit peu de jeu j'ai mis la grosse cale derrière et la cale d'origine plus une petite cale devant et là franchement on est pas mal donc voilà allez à plus et les auch mots qui oui 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 et Sous-titrage FR ?